Restez avec nous tout de suite pour le Zoom Actu. Je suis maintenant avec vous, messieurs. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes Antoine Fontenille. Bonjour, merci d'être avec nous. Et vous, vous êtes Jean-Loup Pulikani de l'association Trisomie 21 France. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler d'un sujet d'actualité. On va parler des élections européennes auxquelles vous allez participer. Vous allez voter, Antoine, pour la première fois. Il s'est passé quelque chose de spécial en mars de cette année. Il y a eu une réforme. Et pour la première fois, vous allez pouvoir voter sans l'aval du juge ? Oui, c'est ça, en fait. Expliquez-nous comment ça se passait avant. Qu'est-ce que vous deviez faire ? C'est qu'avant, souvent, il y a des tutelles. Et du coup, j'ai quand même voté comme tout citoyen. Et j'ai toujours, d'aujourd'hui, maintenant, parce qu'on est tous libres de pouvoir voter comme tout citoyen français. Avant, vous devriez, j'ai eu un peu de tutelle, c'est ça, M. Pulikani ? Quand on était sous tutelle, effectivement, on ne pouvait pas décider soi-même d'aller voter. Il fallait que le juge prenne une position par rapport à cela. Sachant que toute personne, quelle qu'elle soit, quel que soit son handicap, personne n'a à dire si elle est assez intelligente, qu'est-ce que ça veut dire, pour pouvoir voter ou pas. Toute personne, nous considérons dans notre association, est un citoyen et doit être un citoyen comme les autres, quel que soit son handicap. Donc, pour vous, c'est une très bonne chose qui se passe en ce moment ? Vous êtes heureux ? Très heureux pour toutes ces personnes. 300 000 personnes en France ? C'est ça. Qu'est-ce que vous ressentez ? Je dirais plutôt très content de pouvoir, enfin, que cette loi ait passé, et qu'elle est aussi fière que toutes ces personnes puissent aussi voter sans que ce soit leurs parents ou autres qui puissent voter à leur place. Et je pense que c'est une très bonne chose. Petite question. Vous aimez la politique ? Un peu, mais sans plus. C'est-à-dire, vous suivez la campagne de loin. Vous savez pour qui vous allez voter ? Pour l'instant, non, parce que ça peut venir en retard, mais je pense que je verrai le jour J. Vous verrez le jour J. Vous allez voter à quel endroit ? Solé César, en Vendée. En Vendée, très bien. Et pour vous, monsieur, c'est une victoire aujourd'hui ? Oui, c'est très important. Dans le chemin pour l'inclusion de toutes les personnes avec handicap, surtout handicap mental, où aujourd'hui, on a eu tendance trop à les mettre à l'écart et à ne pas les considérer comme des citoyens, comme les autres. Donc là, c'est un premier pas. Il y en a encore d'autres sur lesquels on travaille aussi. L'inclusion scolaire, l'inclusion professionnelle. Tout cela est important pour que chacune apporte... Il reste encore des combats ? Voilà, il reste des combats. Mais dans notre association, Antoine Fontenit, par exemple, est vice-président de notre association. Il participe réellement au conseil d'administration, aux différentes commissions dont il fait partie. et sa parole est importante pour nous. Vous êtes allée à l'ONU déjà, donc je pense que vous avez l'habitude de parler. Et sa parole est importante pour notre association, comme la parole des autres, bien sûr, pour dire eux-mêmes ce qu'ils ont à dire et que ce ne soit pas toujours les autres qui parlent à leur place. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler. Vous faites partie de l'association, vous êtes président, vice-président de l'association France. Trisomie Rater à France. Merci beaucoup à tous les deux. L'actualité de ce vendredi, c'est bien sûr... Vous l'avez...